Bonsoir, après l'audition de votre client, dites-moi, qu'est-ce que tu reconnais de cette enquête ? Bon, d'abord je voudrais vous dire que, à cette phase, l'enquête est secrète. Donc, je ne pourrais pas vous dire de quoi il a été question. Mais je peux simplement vous dire que j'ai accompagné mon client cet après-midi à 13h, M. Ibrahama Soury, camarade, à la direction des investigations judiciaires communément à PNPM3, qui venait de l'adresser à une convocation pour qu'il se présente séjour. Aussi bien sous cette convocation, qu'est-ce que sur le communiqué de M. le procureur de la République près du tribunal de 1ère instance de Mavent, en date du 20 mars 2018, mon client est reproché des infractions qualifiées, d'injures, d'outrages et de diffamations et bien envers le chef de l'État. Infraction prévue et punie par les articles 363 et suivant du code pénal. Donc, je l'ai librement accompagné. Nous avons été très bien reçus par le service des enquêtes. Je veux parler de la direction des investigations judiciaires. Tout s'est très bien passé. Dans la qualité, dans la bonne collaboration, dans les règles de l'art, bref, avec professionnalisme. Mon client a été entendu. Il a narré la version... Enfin, il a dit ce qu'il pensait de cette affaire. Vous n'en saurez pas plus, parce que l'enquête est secrète. Donc, je profite de cette occasion pour remercier le service de gendarmerie qui nous a reçus. Parce qu'on sent que les choses avancent. Parce que le droit à l'assistance d'un avocat est un droit constitutionnel, surtout d'une interpellation. Donc, dans le plus grand respect réciproque, le travail s'est très bien passé. Je vais terminer par vous dire que, conformément au code de procédure pénale, l'enquêteur a estimé qu'il fallait recourir au droit de garde. Ce qui est légal, ce qui est prévu par le code de procédure pénale. Mais encadré dans un délai précisé. Là, c'est légal. Donc, mon client a été retenu en garde à vue. Et jusqu'à la fin de la procédure, j'estime, et sûrement nous serons devant monsieur le procureur de la République. Moi, en tant qu'avocat, eh bien, je me réjouis quand même d'avoir accompli ma notion dans les règles de l'art avec les officiers de police judiciaire qui ont travaillé conformément à la loi. La suite, on verra bien. Maître, après la relation de votre client, est-ce que vous vous montrez optimiste ? Bon, vous savez que ce genre de dossier, nous l'avons traité plusieurs fois. Nous, nous sommes là pour garantir les droits de la personne poursuivie par le procureur de la République. Je n'ai aucun doute. Je ne me fais aucun souci. Et je voudrais vous rappeler que mon client bénéficie de la présomption d'innocence qui est un principe universel consacré depuis la déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, pour le moment, pour le moment, il est innocent des faits mis à sa charge jusqu'à ce que une juridiction condamne et que cette condamnation soit définitive. Et la présomption d'innocence est même reprise par l'article préliminaire du code de procédure pénale. Donc, pour moi, c'est un innocent qui fait face à des infractions contre lesquelles il doit se défendre. Ça, c'est le droit pur. Donc, je n'ai pas d'inquiétude. Tout se passe bien dans les règles de l'art. J'estime que devant M. le procureur de la République, nous serons tous édifiés. Donc, je suis serein. Je suis confiant. Voilà. Et partant du principe de la présomption d'innocence, je dis et je réaffirme que mon client est innocent. Merci. Je vous remercie.